Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, où aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous le connaître, Nabil, c'est un blogueur YouTubeur qui a récemment sorti un documentaire très choquant. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Samzira a invité Nabil sur son plateau pour le dénigrer devant toute la France. Dans cette vidéo, Nabil est furieux et il a décidé de s'en prendre violemment à Samzira et à Marwa Laud sur les réseaux sociaux. En effet, le très bel homme n'a pas du tout mâché ses mots et il les a taclé devant toute la France. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez suivre notre compte TikTok. Le lien est dans la description de cette vidéo. Salam alaykoum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Qu'est-ce que je trouve que j'ai fait ? C'est juste incroyable l'enquête que l'on est en train de prendre. Est-ce que, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, je fais sur des vidéos de partout, jusqu'au Liban, aux Etats-Unis. Franchement, je ne m'y attendais pas. Je savais que ça allait marcher parce que ça allait intéresser ma communauté. Mais là, ça va bien au-delà de tout ça. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais vous dire ? J'ai reçu énormément de messages de personnes qui me demandent de sous-titrer les prochaines vidéos, que ce soit en anglais, en arabe ou quoi. Je vais voir avec les équipes si c'est possible de rajouter un sous-titrage. Et je vous tiens. En plusieurs reprises dans l'émission, vraiment trois ou quatre fois, elle veut le placer, elle veut revenir dessus. Même si moi, encore une fois, j'ai compris leur jeu et je joue comme eux. Je sais où elle veut en venir. Donc à chaque fois, je balaye et je passe à autre chose. Elle l'a placée jusqu'à la dernière seconde de l'émission. Elle a voulu placer et faire comprendre que les gens se disent que c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur. Donc jusqu'à la fin, la seule chose qu'elle a retenue quand j'ai dit que ma famille, ma soeur, ma mère, j'avais reçu des photos, ma famille avait été menacée, j'avais dû faire le nécessaire, nous protéger, nous isoler, etc. La seule chose qu'elle a retenue, c'est quoi ? À chaque fois, elle revient et me dit « Attends, je veux juste revenir sur ta mère et ta soeur, ta mère et ta soeur. » Du coup, elle t'en dit quoi quand tu t'es arrangé avec des personnes qui, de base, t'ont menacé ? Demande-moi s'il y a du bon bien, s'il y a une menace qui a abouti, s'il y a quelqu'un qui leur a fait du mal, si ça s'est arrêté à des menaces. Demande-moi comment ça s'est passé au final. Elle ne me dit pas « Est-ce qu'elles ont été traumatisées ? » « Comment t'as fait, du coup, pour les sortir de là ? » Non ! Du coup, tu ne dis pas que t'as pas d'honneur ? Mais dites-moi, vraiment, est-ce que je suis fou ou est-ce que c'est parce que ça me concerne, moi, je ne suis pas objectif ? Ou est-ce qu'il y a un réel problème ? Je ne sais pas, en tant que journaliste, en mêlant, moi, celui qui est à l'origine de cette polémique, il y avait un milliard de questions mille fois plus intéressantes pour les gens que « Ta mère et ta soeur, elles ont pensé quoi de ton arrangement ? » Vous, en fait, vous n'avez vraiment pas voulu traiter le sujet et l'actualité, vous avez juste voulu me faire perdre la face, c'est tout. La famille, pompon, sur la garonne, cerise, sur le gâteau, poiché, sur ce que vous appelez ça comme vous voulez, la famille. Quand j'ai regardé les images tout à l'heure, je me suis dit « Oh non, ce n'est pas possible. » Ça, je l'ai laissé passer. J'étais vraiment morrowune dans ma tête. À quatre ou cinq reprises, pareil, elle invente des trucs tout droit sortis de sa tête sans aucune preuve, sans aucun fondement. Comme par exemple, quand elle dit « Oui, tu es produit par Magali, ou par Wesley, ou peut-être par les deux, ce qui est genre complètement improbable, impossible. » Tu sors d'où, ça ? Depuis quand ? On parle sans preuve. Moi, quand j'ai dit à Sam « Tu veux faire passer des gens pour des vendus, mais tu en es un, j'ai un audio de toi qui parle comme ça. » Je l'ai dit parce que j'avais l'audio dans mon téléphone. Moi, je ne parle pas sans preuve. Toi, tu sors ça, et puis après, quand je dis « Ah, je ne sais pas. » Et puis, pareil pour Ilan. « Ah non, Ilan, il n'est pas venu dans le plateau, il est venu dans ton plateau parce que c'est Magali qui lui a dit. » Je te dis « Non, absolument pas. » Moi, j'ai la preuve, là, je peux te montrer, j'ai des audios, que ce soit avec Serge parce qu'elle me dit « Son agent ? » Je dis « Ouais, c'est qui, Serge ? » Moi, j'ai des conversations. S'il est venu, c'est pour pas que je sorte plus d'audio qui prouve qu'il était en tort. Tout simplement. Et c'est pour ça que sur le plateau, je lui dis « Viens, on l'appelle. » « Appelons-le, Serge. » Elle me dit « Oui. » Ils m'ont dit « Viens, on l'appelle. » « Je te mets devant le fait incomplé. » « C'est pas à quel débat, c'est le débat, c'est le débat. » Vraiment, il n'y a aucune cohérence. Sachant qu'en début d'émission, quand je lui dis « Tu veux parler de blogueurs et machin ? » Moi, les blogueurs qui sont venus me voir, les invités d'ici qui sont sortis et qui sont venus me voir disent ça, elle me dit « Bah, les ondis. » « Bah, voilà, on écoute les ondis. » « Bah, là, en me citant tout ça, c'est quoi que tu écoutes ? » « Vu que tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. » « Bah, ce sont des ondis. » De même quand tu dis « Tu n'as jamais parlé de Marc Blatta et de Nadez pendant leur polémique. » Je suis le seul blogueur en France à l'avoir fait. Alors là, ta question était vraiment mal choisie. Je suis sûr que tu t'es dit « Je vais te déter ça. » Alors qu'il y a une story de 4 heures qui a été repostée, une vidéo de 4 heures. Je vous expliquais à Animoon de A à Z. Et le pire, c'est qu'elle s'est même passé quand même. « Bah, là, la polémigressante. » Je dis « Quoi ? » « C'est quoi la polémigressante ? » « Animoon, la NFT. » Même ça, elle n'a pas pu le sortir. Ils font leur travail à moitié. Mais la meilleure de la meilleure. Vraiment, la famille. Attendez, je reviens là-dessus parce que je suis trop vite passé. Je suis beaucoup trop vite passé. « Ah bah oui, on dit. » « Écoute, on dit. » « Mais là, tout ce que tu m'as sorti, le Ilan, Serge, c'est ce qui hit on dit. » « Tu n'as pas de preuves. » « Wesley, le produit, Magali, c'est des ondits. » Enfin, bref. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne Dinda et Sam. J'espère qu'ils sont quand même contents de leurs prestations. D'ailleurs, je maintiens, Dinda, tu es vraiment une fan. Je n'avais même pas percuté sur le plateau, mais j'ai pu l'entendre dans l'émission tout à l'heure quand j'ai parlé de mon documentaire qui sort la semaine prochaine sur deux personnalités connues, tu as directement dit « Maro Aloude, l'artiste. » Donc, c'est dire à quel point tu suis mon actualité de près. Mais attention, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, je suis très content que tu fasses partie de la bande à la vie. En ce qui concerne les deux derniers chroniqueurs, donc Hermano et Baptiste, je crois, en fait, ça ne vaut pas vraiment la peine que je parle d'eux, mais je vais quand même le faire en très rapide. Quand je dis que ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas que je les dénigre, c'est juste que leurs interventions, elles étaient nulles à chier. C'est plus fort que moi, vous voyez. Mais vraiment, ce n'était pas constructif. Même quand je parlais avec eux, notre débat n'était pas intéressant. Donc, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais j'ai quand même relevé deux, trois trucs. Donc, pour commencer, je vais commencer par Hermano. Je l'ai trouvé vraiment très, 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 très hypocrite parce que je me rappelle de quelques temps. Enfin, c'est encore récent. On peut trouver des vidéos sur tout Internet où on le voyait avec Magali en train de danser, de faire des grandes stories. Ma chérie, tu es la meilleure. Machin, etc., etc. Et là, il osait me dire en pleine tête « T'es fait danser par Magali ? T'es payé par Magali ? » Non, mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus voulu de toi et qu'ils ne t'ont pas rassuré que ça doit te rendre comme ça. Moi, je ne savais même pas qu'il avait les réseaux, ce mec. La première story que j'ai vue de lui, c'est parce que justement, il a fait une story en pétant les plombs parce que W9 avait donné une émission à Aïssa, à Aïssa que j'aime beaucoup et qui était avec lui dans « Les princes et princesses » aussi. Et elle, elle avait fait une story où elle avait dénigré un petit peu le programme, « Alix », etc. Et la chaîne a quand même décidé de lui donner une émission après ça. Et lui, il a pété les plombs parce qu'ils ne l'ont plus rappelé. Donc, il a dit « Aïssa, elle a parlé sur vous et vous lui donnez une émission et moi, j'ai toujours été réglo et vous ne me rappelez pas ? » Ça s'appelle le talent. Eh oui, il faut joger. La chaîne, elle va toujours au meilleur. Elle va toujours faire au mieux dans ses intérêts. Donc, je pense que sa frustration à lui, elle lui a vraiment fait dire n'importe quoi. Hier, il a osé me dire « L'honneur sous les chaussettes, je ne sais pas quoi. Mais c'est ton honneur à toi, poteau. Tu es parti manger de l'argent avec eux. Quand ils tontaient, je t'ai commencé à cracher sur eux. » En plus de ça, dès les premières minutes, à partir du moment qu'il a dit « Moi, je vois une voyante régulièrement, son avis ne m'intéressait même plus. Vous voyez à quel point on banalise certaines choses. C'est incroyable. » À partir du moment où il a dit ça, bien entendu qu'il allait prendre la défense de Carla parce que pour lui, c'est des choses normales. C'est des choses qui pourraient être amenées à faire même. Que sa voyante pourrait lui dire. Si demain, il a vraiment un gros problème, un problème de cœur ou un gros problème de machin et que sa voyante, elle lui dit « Viens, on fait ça. » C'est des gens qui sont susceptibles d'eux. Donc, dès qu'il a dit oui, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller voir « Son avis ne m'intéresse pas. » Et pour finir, mais vraiment, là, c'est moi qui est frustré. Là, c'est moi qui est frustré. Je veux remonter en arrière parce que j'aurais dû me renseigner. Parce qu'en plus, il m'a dit « Il y aura un TikToker, je ne sais pas comme, je n'ai pas qu'à là. » J'aurais dû me renseigner sur la personne. Donc là, la famille, dites « Wallah, j'ai reçu tous vos messages. » Je vais en poster juste après. J'ai laissé un pointeur de 26 piges qui se tape une meuf de 14 ans ou de 15 ans me dire à moi ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donner son avis et me juger. C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Elle, c'est la fin du monde quand je vous l'ai dit. Je vous ai dit donc là, ceux qui se sont mis juges et qui ont voulu faire mon procès, il y en a un qui pratique comme Carla, qui a une voyante récurrente et l'autre qui est un pointeur. C'est quoi qui te plaît chez elle, frérot ? Tu devrais avoir honte. C'est ça que vous mettez en avant ? C'est quoi ? C'est poupée ? L'étape de multiplication ? Je ne comprends pas. Ce mec-là, il a dit quoi ? Il m'a dit à moi ? Mais tu n'as pas de dignité. Ta société de presse, elle traite des informations de personnalités publiques qui, des fois, empiètent dans leur vie privée. Alors, c'est vrai. C'est que tu n'as pas de dignité. Oui, mais toi, tu as une vraie dignité. Tu es parti aborder une gamine de 14 ans en lui disant j'ai une agence, viens, je m'occupe de ton TikTok et au final, tu t'es occupé de ses fesses. Non, mais... On marche, c'est le monde à l'envers. C'est toi qui dis à moi ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Est-ce qu'il est digne et ce qui est indigne ? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. OUF ! Sous-titrage ST' 501